L'attitude 91 L'attitude 91 Alors, partage éco. Je vais commencer d'abord par présenter l'invité, M. François Durobray, président du conseil départemental de l'Essonne, titulaire d'un Master 2 en gestion des collectivités locales à la Sorbonne-Paris, c'est ça ? Oui. Donc, vous êtes aussi adjoint au maire de Montgeron. Tout à fait. Alors, je vais commencer d'abord par définir l'Essonne en quelques chiffres. L'Essonne, c'est environ 400 000 emplois, 58 000 entreprises, 250 parcs d'activités, 3 incubateurs d'entreprises, ce qui permet de lancer les entreprises à des missions et des projets, 11 pépinières d'entreprises et 4 hôtels d'entreprises et encore 25 centres d'affaires. Donc, on va parler des missions du conseil départemental en premier lieu. Ensuite, on va aussi parler de l'Agence pour l'économie et l'entreprise en Essonne. Et on va enfin parler de votre expérience dans Artisans un jour que vous avez effectuée dans une boulangerie de votre ville, Montgeron. Tout à fait. Voilà comment va se dérouler à l'interview. Très bien. Alors, première question que j'ai à vous poser. Le conseil départemental met en place des schémas départementaux, c'est-à-dire des documents qui permettent d'orienter et planifier la mise en œuvre de la politique départementale. Alors, comment vous définissez justement ces schémas départementaux ? Comment je définis ces schémas ? Ça dépend des sujets. On a beaucoup de domaines de compétences, on l'a rappelé tout à l'heure, dans le domaine social, dans le domaine du logement, dans le domaine des mobilités, des déplacements. Et donc, l'idée, à chaque fois qu'on établit et qu'on vote un schéma, c'est de réfléchir sur plusieurs années. Là, par exemple, nous avons voté le schéma de l'action sociale, c'est-à-dire qu'on a défini les règles pour bénéficier des aides sociales du département. Mais dans quelques semaines, quelques mois, on va voter le schéma départemental de la ruralité pour déterminer de quelle manière on aide les communes de l'Essonne ou encore, on va déterminer le schéma départemental de la politique de la ville et on déterminera là aussi comment on aide les villes, les associations et peut-être everyone, si vous êtes seul. Il y a beaucoup de zones rurales dans l'Essonne, dans les riches, quand même, point de vue... Il y a 196 communes en Essonne, presque 1 300 000 habitants maintenant, 196 communes, et il y en a une centaine qui ont moins de 2 000 habitants. On pense toujours aux grandes communes, mais en fait, la réalité de l'Essonne, c'est plein de petits villages. La plus petite commune de l'Essonne, c'est 50 habitants. D'accord. Au Vernet, non ? Avant, c'était... Je ne sais plus ce que c'est maintenant, ça doit être Boutervilliers. Boutervilliers, d'accord. Et par rapport à la jeunesse, le soutien à l'emploi local, comment ça se passe, du point de vue de l'Essonne ? Alors, ce n'est pas complètement notre compétence, le soutien à l'emploi local. Nous, sur la formation, c'est la compétence de la région. Donc, il ne faut pas non plus qu'on fasse le travail à la place d'autres. En revanche, c'est vrai que nous, sur la jeunesse, on est en train de travailler pour donner une première expérience. Il y a la carte jeune qui existait, qu'on est en train de reformater, pour que la carte jeune permette aux Essonniens de se financer le BAFA, le permis de conduire, le brevet de secourisme ou que sais-je. Mais qu'en contrepartie, il y ait des heures qui soient données au bénéfice d'une collectivité, d'une association ou du département. Et l'idée, c'est que ça soit aussi une première ligne sur un CV. Parce que souvent, lorsqu'on a 16-17 ans ou 18 ans, on n'a pas d'expérience professionnelle. Et c'est important d'ouvrir la voie et d'avoir donné une première expérience professionnelle aux jeunes. Donc, on est en train de travailler là-dessus. J'espère qu'on pourra délibérer avant l'été. Justement, c'est combien d'heures qu'il faut donner ? C'est une trentaine d'heures ? Oui, on est en train de regarder, ça sera ça. L'idée, c'est une trentaine d'heures contre 350-400 euros. Et c'est ça. Et puis, c'est une expérience aussi. C'est sympa. Et par rapport encore aux jeunes, on remarque que beaucoup de jeunes se forment en Essonne et ont tendance aussi à partir dans d'autres départements ou bien dans la capitale pour poursuivre leurs études. Oui. Alors, comment vous mettez en place des actions, des formations, de l'information pour ces jeunes-là pour rester dans l'Essonne et pour dire que l'Essonne, c'est un département actif, dynamique et qui a de l'avenir ? Alors là aussi, ce n'est pas totalement notre boulot, mais c'est vrai que c'est extrêmement important parce que moi, je n'ai pas envie que les jeunes partent à Paris ou en province après le lycée. Et donc, on est en train d'essayer de développer des filières avec l'université d'Orsay, de Saclay maintenant, on dit, avec l'université d'Evry. Et mon boulot, moi, c'est d'aller voir les ministres, d'aller voir, de mettre de l'argent des fois. Je mets de l'argent pour, notamment sur Evry, pour créer des nouvelles formations et que les jeunes puissent poursuivre leurs formations en Essonne. Et puis, on a aussi, je parlais des formations universitaires, mais on travaille aussi beaucoup avec la Seine-et-Marne, avec la région, pour que les formations professionnelles viennent davantage en Essonne. Tout ce qui concerne les métiers, alors pas uniquement les métiers manuels, d'ailleurs, mais les métiers techniques, on a très peu de formations en Essonne et souvent, on est obligé d'aller dans le Val d'Oise ou ailleurs. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on développe des formations, des CFA, etc., sur le territoire essonien. Oui, Patrick. Alors, justement, en parlant d'argent, à partir du moment où il y a des fortes baisses des dotations de l'État, comment vous faites pour gérer tout ça, maintenant ? Ah ben, c'est très sûr, il faut faire des économies. La difficulté dans les départements, c'est qu'en fait, la plupart de nos dépenses, elles sont obligatoires. Le RSA, tout ce que je verse pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées ou pour les personnes qui en ont besoin, je n'ai aucun choix. Je veux dire que je fais le chèque à la fin du mois, mais c'est l'État qui me dit le chèque que je dois faire. Et ça, ça représente, c'est compliqué, mais pour vous donner un chiffre, sur 100 euros que je dépense, il y en a 92 qui sont obligatoires. Donc la marge de manœuvre, elle est uniquement sur 8 euros. Et donc là, on est en train de faire un plan d'économie, qui n'est pas facile, parce qu'il faut dire aux uns et aux autres, vous allez avoir moins d'argent qu'avant, mais c'est indispensable, si on veut essayer de dégager des marges de manœuvre et continuer à accompagner les territoires. Mais ce sont des choix. Et ce n'est jamais facile de faire des choix lorsque l'enveloppe, globalement, elle diminue. Alors, Youdou, tu vas poser une question, mais surtout, tu ne donnes pas ton RIB. Non, ça ne risque pas. Vous avez dit il y a quelques temps que l'Essonne était en situation presque de faillite et qu'on avait 100 jours pour qu'on sorte de cet endroit, de cette situation. Est-ce que cette situation est loin ou elle nous attend, elle est encore présente et elle peut risquer de nous tomber dessus si jamais il n'y a pas de mesures qui sont effectuées ? Alors, je pense qu'on a... Aujourd'hui, tout n'est pas gagné, mais on est plutôt sur la bonne voie. On a pris des mesures qui sont des mesures difficiles avec des économies, augmentation d'impôts, etc., mais parce qu'on n'avait malheureusement pas de choix. Mais aussi parce que j'ai pris la décision avec mes élus. Vous avez peut-être entendu parler, il y avait 108 millions d'euros de factures impayées dues à des maisons de retraite ou des établissements pour personnes handicapées. Ces 108 millions d'euros, on ne peut pas les payer d'un seul coup parce que sinon, il aurait fallu augmenter les impôts de 70%. Et donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait les rembourser sur plusieurs années. Et ça, on est en cours, on est en train de faire ça, mais ça suppose que tout le monde soit raisonnable, y compris ceux à qui on doit de l'argent. Parce que si tout le monde vient à la banque, au département au même moment, la banque, elle saute. Et là, c'est la faillite. Mais qui sont les responsables ? Parce que vous avez porté plainte contre X. Ça sera à la justice de le déterminer. Vous ne savez pas ? Vous n'avez pas une idée ? Il faudra déterminer les responsabilités parmi ceux qui géraient le département. Mais vous savez, le département, c'est grand. Il n'y a pas que le président, il y a beaucoup d'autres personnes. Donc, il faudra déterminer les responsabilités. On peut espérer que ces 100 jours se finissent mieux que ceux de Napoléon. Voilà. Belle référence historique. Allez, Bamoussa, à toi. À présent, on va parler Agence pour l'économie. Oui. Donc, j'ai deux questions à vous poser. Première question, quel est le rôle principal de l'Agence pour l'économie, justement ? Et deuxième question, quels sont les secteurs porteurs en Essonne ? Ah, bonne question. Alors, d'abord, le rôle de l'Agence, il est multiple. C'est un, d'essayer d'accueillir correctement les entreprises qui veulent s'installer en Essonne alors qu'elles sont ailleurs et leur dire, l'Esonne, c'est le bon endroit. Deuxièmement, c'est d'aider les demandeurs d'emploi qui veulent créer leur entreprise et leur propre emploi et essayer de les accompagner. Exactement. Et puis, le rôle de l'Agence, c'est aussi de développer ceux qui sont sur le territoire, qui sont déjà implantés et qui, parfois, doivent déménager, ont des projets, des restructurations et de faire en sorte qu'ils soient bien en Essonne. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, 58 000 entreprises, beaucoup d'emplois, pas assez encore en Essonne. Sur 100 personnes qui travaillent, 100 essoniens qui travaillent, il n'y a que 79 emplois en Essonne. C'est pour ça que les gens sont obligés d'aller à Paris, à la Défense, etc. Et donc, il faut qu'on attire davantage d'activités économiques. Quelles actions vous mettez en place pour créer de l'emploi, justement ? C'est tout le boulot. C'est de faire en sorte, d'abord, de montrer que les Essonnes, c'est un territoire accueillant. C'est de créer des routes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de bouchons. C'est avoir un environnement favorable. Mais ça ne suffit pas. Derrière, il faut du foncier. Il faut qu'il y ait des bâtiments, etc. Et on a la chance, quand même, en Essonne, d'avoir des filières qui sont, c'est en réponse à la deuxième question, des filières qui sont géniales. On a quand même 20% de la recherche française en Essonne. Avec Génopole, avec Génopole, avec tout ce qui est... Et ça, c'est extraordinaire. Mais on n'a pas que ça. On a l'aéronautique, à Corbeil, avec Snegutma, à Safran. On a la grande distribution. Toutes les grandes enseignes des hypermarchés, etc. Elles sont en Essonne. Donc, on a ces secteurs-là, sans parler de la banque, sans parler... Voilà. Et on a tous ces secteurs-là qu'il faut essayer de favoriser. Et moi, je vais réunir là prochainement les 100 plus grands chefs d'entreprise de l'Essonne pour leur dire restez ici, développez-vous en Essonne, mais aussi aidez ceux qui font l'Essonne pour que notre département... Il va y avoir une corrélation avec le Grand Paris Sud, non ? Bien sûr, oui, bien sûr. Je bosse beaucoup avec Grand Paris Sud et je bosse beaucoup avec tous les élus qui ont envie de m'aider pour faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois et plus d'entreprises dans le territoire. C'est normal. La qualité des transports, la fiabilité, était le rendez-vous en Essonne, justement, par rapport à... Non, c'est le grand problème parce qu'aujourd'hui, l'Essonne, c'est principalement des RER et les RER, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Et donc, moi, je bosse beaucoup, c'est mon sujet de prédilection, alors je bosse beaucoup avec les élus, avec la présidente de la région, avec Stéphane Baudet qui, je sais, est le maire de Courcouronne, c'est un ami qui est habitué d'Everyone. J'en parlais avec lui hier. En 1991, oui, il parlait bien à l'émission. Et j'étais avec lui hier soir et il me parlait de vous. Et c'est vrai qu'on bosse beaucoup sur les transports pour que les RER fonctionnent, pour avoir plus de lignes de bus, pour faire sauter les points noirs du trafic. Et là, c'est vrai que, à Évry, il y a le secteur de l'ouvrier, à Saclay, il y a le crise de Saclay, aux Ulysse, il y a le ring des Ulysse. Tout ça, on va faire, sans parler de la RN7, la RN20, on est en train de regarder. Et moi, plutôt que de faire des grands plans où on se dit dans 20 ans, ça va être génial, en fait, dans 20 ans, on n'y arrive jamais. Moi, je préfère qu'on se dise qu'est-ce qu'on est capable réellement de faire dans les 5 ans qui viennent ? On ne fera pas tout, ça ne sera pas merveilleux, mais au moins, on est capable de se dire avec l'argent qu'on a, on peut traiter ça, ça, ça. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place sur N7, N20, ce que je vous ai dit. Est-ce que l'Essonne est prête pour accueillir le Grand Estat de rugby ? J'espère. Oui, j'espère, parce que quand vous regardez l'Île de France, on est quand même la première région d'Europe. Vous regardez l'Île de France, comment elle s'est construite ? Il y a évidemment Paris, mais il y a eu la Défense, il y a eu Roissy, il y a eu Saint-Denis, il y a bientôt, j'espère, Saclay. Le vrai enjeu, quand on réfléchit, là, pour le coup, à 20 ans, c'est de se dire qu'en Île de France, autour d'Evry et de Melun, on crée le futur pôle de développement économique pour toute la région. Et moi, je suis convaincu que ce pôle de développement économique, il doit être tourné sur le sport et les loisirs. Le sport et les loisirs. Parce que notre société, elle évolue et c'est bien dans ce sens-là. Alors, le grand stade, moi, je ne sais pas s'il verra le jour, c'est un projet privé. Mais je fais tout, je suis allé à Londres avec le maire d'Evry il y a quelques jours, avec Stéphane Baudet d'ailleurs aussi, pour se dire, tiens, mettons toutes les chances de notre côté pour que ce stade, il puisse s'implanter à Ressor Angissé. Les infrastructures, les transports, tout ça. Il faut que ça suive derrière. C'est intéressant, parce qu'il y a quand même eu des désillusions sur un certain nombre de choses qui avaient été construites. Je parle pour le TRC, le stade de Bondouf, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de gens. Oui, bien sûr. Ça ne marche pas très bien. Moi, j'avais un petit coup de cœur. Il y a quelque chose, une manifestation que j'adorais à une époque, qui a duré pendant 20 ans, et qui s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi, c'était les musiques du monde. Il y a Ressor Angissé, qui s'organisait, qui s'organisait à l'époque au parc derrière Ressor Angissé, la manifestation. Et après, ça s'est organisé au lac de Courcouronne. C'était super. Ah oui, j'en ai entendu parler. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, cette manifestation a disparu. C'était un peu dommage. Oui, mais les temps ont changé aussi, je ne sais pas. Les Jeux Olympiques d'Olympie aussi, c'était bien dans le passé. Mais les Jeux Olympiques de Rio seront peut-être bien aussi. Elles seront bien. Bamoussa, bamoussa. Pour terminer, sans doute, à travers ces expériences directement avec les habitants de l'Essonne, ce qu'on va enchaîner sur Artisans un jour, fait que, pour soi-duire au vrai, peut avoir des informations sur ce qui pourrait être bien et ce qui pourrait être mis en Essonne pour les habitants. Oui. Donc justement, on va parler de Artisans un jour. Je rappelle juste à nos auditeurs que Artisans un jour, c'est un élu départemental qui se glisse dans la peau d'un artisan pendant une matinée ou une demi-journée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc vous, vous avez participé à cette expérience ? En tant que boulanger. En tant que boulanger. Alors, on peut souvent penser qu'un homme politique qui se rend directement dans un commerce ou il rencontre directement les habitants, on peut penser que ça peut être un coup de communication parce que c'est ce qu'on voit souvent à la télé, c'est ce qu'on pourrait penser. Moi, d'après ce que j'ai vu, j'ai surtout vu que vous êtes vraiment impliqué dans l'activité. Je pense que vous avez pris du plaisir à faire cette activité avec les artisans et vous avez aussi pu répondre sans doute à des problématiques qu'ils avaient dans leur travail. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est exactement ça. Moi, d'abord, j'ai accepté parce que c'est la Chambre des métiers qui m'a demandé pour valoriser les métiers de l'artisanat et c'est vrai que j'ai découvert que moi, j'adore le pain, j'adore, je vois tous les produits qu'il y a dedans dans une boulangerie mais je n'imaginais pas à quel point fabriquer une baguette, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce sont des gestes qui sont extrêmement précis, des fois très lents, des fois très rapides et au bout de trois heures, je vous avouerai que ma baguette, elle avait une forme un peu bizarre. Vous êtes fait mener à la baguette ? Oui, exactement. Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout pour la com'. Moi, j'ai appris des choses. J'espère d'ailleurs apprendre et j'ai invité les boulangers à venir au département une demi-journée pour voir ce qu'il y a été mon métier et vous savez, ça m'a donné une idée derrière. C'est qu'au département, moi, je suis président du département, il y a, je ne sais pas, il y a 100, 150 métiers différents. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller, pas les 150, mais de suivre de temps en temps mes employés, les patrouilleurs le long des routes départementales, les pompiers, etc. Sans caméra, sans rien, pour justement voir comment ils bossent, voir quelles sont leurs problématiques parce que moi, j'apprends toujours des choses et puis derrière, je me dis tiens, on pourrait essayer de s'organiser autrement, on pourrait essayer de valoriser, on pourrait... Et c'est important de se comprendre. Moi, je suis amené à prendre des décisions et des décisions qui parfois sont lourdes de conséquences. Mais si je les prends tout en étant déconnecté de ce que les gens vivent, ça ne peut pas fonctionner. Vous êtes toujours un peu plus proche aux élus du gouvernement. Le fait qu'on en vienne quand même à cette mise en scène avec la boulangerie, par exemple, est-ce que ça passe signe d'une déconnexion totale des représentants politiques aujourd'hui ? Alors, oui, sans doute, certains politiques... Moi, je ne me sens pas spécialement concerné parce que j'ai toujours été, je suis toujours sur le terrain et je suis sur le terrain sans caméra. C'est-à-dire que je vais voir les gens et au contraire, moi, si je n'étais pas sur le terrain, je ne pourrais pas faire mon boulot correctement. Et c'est pour ça que je reste adjoint à Mongeron et que j'étais à Mongeron tout à l'heure, j'y retourne après. Voilà, parce que je... Pour moi, c'est ce qui me fait vivre dans le sens... C'est ce qui me permet de bosser correctement. Mais oui, sans doute. Mais c'est d'ailleurs bête qu'il y ait une caméra. Mais d'un autre côté, là, c'est un élément de valorisation. Et bien sûr, ça valorise l'action. Bien sûr, moi, ils étaient ravis. Ils étaient ravis de voir qu'un élu puisse s'intéresser à leur métier. Et moi, j'ai découvert des choses qui, derrière, vont me permettre... Je vais voir les ministres, etc., pour essayer de débrouiller et me dire qu'il faut que ça fonctionne différemment. Justement, aller vers les autres. Là, on a un auditeur qui nous a écrit sur Twitter, enfin, qui vous a écrit une question sur l'hashtag Lat91. Donc, c'est le tweetos Jouv19 qui vous demande quel est le bilan des conventions tripartites avec les assos d'assistantes maternelles ? Alors là, c'est bas-là. C'est la question que c'est très sur cette technique. La colle. Avec les associations d'assistantes maternelles. Alors non, je pense que c'est... Parce qu'en plus, Jouv19, je crois le connaître parce qu'il me suit. Il me suit de vrai. Il me suit sur Twitter. Mais là, j'avoue, j'invite Jouv19 à me réformuler la question sur Twitter pour que je puisse répondre. Le message est passé. Alors si vous avez un dernier message à donner à la jeunesse, à l'emploi, aux entreprises ? De croire en l'avenir et de croire en l'Essonne. On a un territoire qui est génial quand même. Quand vous regardez l'Essonne... Quels sont tous les avantages de l'Essonne ? C'est le soleil de l'Île-de-France. On n'est pas simplement au sud. Non. Voilà, mais c'est qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent sur notre territoire. Et c'est vrai que c'est dur en ce moment. C'est dur pour les jeunes, mais c'est dur pour tout le monde parce que la vie n'est pas simple, c'est la crise. Mais quand on dépasse l'idée de la crise, on se dit qu'on a un potentiel extraordinaire et que si tout le monde se retrousse les manches, si tout le monde bosse vraiment pour l'Essonne, on est capable de faire des choses formidables. Et ça, moi, c'est ce qui me permet de me lever les matins. C'est plutôt à nous de bouger pour notre département. Oui, bien sûr. Et moi, je ne suis qu'un élément parmi les autres. Je suis certes président du département, mais je n'y arriverai pas sans les Essonniens. Et moi, je ne vais pas de ce que le pays peut faire pour vous, mais de ce que vous pouvez faire pour le pays. Mais quand même, on ne s'en sortira pas si collectivement, on se dit... C'est pas d'un côté les élus, de l'autre côté les habitants, de l'autre côté les entreprises. C'est tous ensemble qu'on y arrivera ou qu'on échouera. Et moi, je suis convaincu qu'on pourra tous y arriver ensemble. D'après les invités qu'on a eu ici, comme le président du BDF, le président de la Chambre de commerce qu'on a eu dans notre émission, ils ont envoyé que vous avez presque le même discours, en fait. de rallancer. Il y a vraiment une volonté au niveau, je pense, de rassembler tout le monde. Et ça, c'est très important. C'est bien. Et une dernière question, monsieur Durovray. Est-ce que vous avez un compte au Panama ? Non. Il ne faut pas aimer l'argent lorsqu'on fait de la politique. Ceci dit, je n'ai pas entendu grand monde dire oui. Sinon, ça tourne mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada